Je vais réfléchir un peu, mais est-ce que mon perso... Mais disons que c'est toujours 9 heures. Bon bah je vais essayer, je peux faire un test MJ ou bof... Bah bon, oui, effectivement, vu que t'es érudit, pareil pour toi Kryops, je vous permets un G. Merci. Oh putain. Voilà. Bon, moi non. Tu te souviens d'un vieux livre nain que tu avais lu à l'époque, qui racontait sur plusieurs dictons de vie. Notamment la question, est-ce que la pierre qui est tout au sommet d'une montagne imposante, est-ce qu'elle est plus importante que la pierre qui en forme le pied ? La réponse c'est non, aucune. D'accord. Parce qu'elles vont autant l'un que l'autre, c'est ce que tu as dit justement. Mais le problème c'est qu'il faut dire avec un mot en particulier. On retourne en haut. Je trouve que c'est un rôle, c'est comment ressusciter les gens. Ah ouais. Ah merde. Alors écoutez, je viens de me souvenir d'un livre que j'ai lu il y a quelques temps. À propos de proverbes nains de ce genre là, justement il y a un... On pose une question à un nain quand on dit quelle est la pierre la plus importante, celle d'au-dessus. On t'accouche ? Euh, aucune, car les deux ont la même valeur. Il faut essayer. Quand tu as prononcé aucune, vous entendez des grincements. Super. Destruction, tu tombes et il t'a englangé. Quoi ? Ok, qu'est-ce que tu as ? Eh bien, ça continue de grincer autour de vous. Il vaut mieux qu'on s'en aille. Vous voyez un mur s'ouvrir à côté. On dirait que mon plan de secours de balancer les animaux pour savoir dans quelle couloir aller aurait pas marché. J'ai été mangé par un plancher. Quoi ? J'ai été mangé par le plancher. T'es où ? Ah oui, merde ! Ah oui, regarde ! Ah, là, le foot ! C'est normal, c'est... Ouais, j'ai lu. Tu vois ? C'est un truc, voilà, comme ça. Il y a une illusion d'optique. Un coup ! Un coup ! Un coup ! Je me fais manger, frère. Bon, donc ! J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. La porte est ouverte. On va rentrer. On va rentrer. On va rentrer. Quand justement tu arrives là, il y a de la lumière. Oh ! Hé, je suis... Oh ! Seigneur ! Magnifique ! Par... Par la thèse de la lune ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il tombe ! Oh ! Ben, qu'il y a d'orce des géants qu'on voit, le coup ? Oui. Ben, c'est le roi des géants ? C'est le petit levier qui m'intéresse. Mais quoi qui vous intéresse ? Il est encore ! Ce petit levier qui est là ! Euh... Je... Je vous ai conseillé d'activer ce levier, mon cher. Pourquoi ? Ne sait-on jamais ça ? Si vous l'activez, peut-être qu'il va... Ça va réveiller le monde. Maxence ? Oui. Maxence. Je peux faire un test... 10 mois ? Pour dire est-ce que l'équipement de géants, puis tout ça, est-ce que ça me dit quelque chose ? Est-ce que c'est un cadavre de géants ? Est-ce que c'est un géant connu ? Tu peux. Tu peux, tu... Comme j'ai érudition, je peux essayer aussi ? Oui, vous pouvez tous faire un test. On t'emmène un tigeant, s'il vous plaît. Célénore, ça va te parler. C'est bon, il n'y a qu'eux qui font un test ? Ah oui, moi je me concentrerai sur le levier. Mais vous savez que... En tout cas, toi Célénore, pardon, tu le sais. Euh... Il y a très très longtemps, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de géants qui continuent d'être amis avec les peuples humains et nains. Et résultat, ce roi, c'est sans doute un de ceux qui, justement, était, entre guillemets, honorable. Par conséquent, il a été embaumé ici. Avec son armure, ses armes et le crâne de ses ennemis, visiblement. Bon, du coup, je dis ça aux gens, voilà. Par rapport à ce que tu viens de me dire. Ça existe déjà une... Criops, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien... J'active le levier ! Tu actives le levier. Vous entendez plein 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 de cliquetis à travers le mur en direction de Criops, à la gauche, sur la gauche, et ensuite plus rien. Plus rien après. Ça n'a rien fait. Bon, euh... Je pense qu'il vaut mieux laisser ce... le cadavre reposer en paix. Ah bah, moi, je fais juste une... Oh putain, Winnie Préseste ! Allons-y, hein. Oh putain ! Bon, on va faire... Ah ! Plus besoin. Est-ce qu'on va faire une petite ellipse ? Parce que là, il va vraiment commencer à se faire tard. On va dire que vous retournez à la salle... Là-haut, là ? Là-haut. Ok. Nous. Il y a des gens qui se sont perdus. Ah ! Maman ! Il est mort, il s'était écrasé. Oh putain ! Tu es, c'est une impomination ! Ni, tuez-le ! Tuez-le ! Tuez-le ! Oh, merde ! Regarde-la, regarde-la ! 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 couloir long j'aime pas ça ça c'est plus le piège mais la musique elle est solennelle ça veut dire que lui il s'est passé non mais non il est juste qu'il a oublié de trouver les gars pourquoi t'es dans le mur seraphine tu as pu remarquer par une détection des pièges rapides que tous les pièges mécaniques il y en a énormément pour se dire à quel point là vous devriez être mort depuis longtemps ils ont bizarrement tous été désactivés oh bravo criops j'ai rien fait bon bah si le levier que vous avez activé c'était le levier pour désactiver les pièges bah voilà bah là on va dans ce cas il y en a un peu à peine de faire attention si tu veux de l'activer normal je le suppose isem ne bouge plus non je déconne on y va avancez pourquoi je sens un flingue sur ma tempe plus qu'un je pense que tu as l'artillerie lourde là qui arrive je crois que t'as 5 flingues sur ta tempe bon enfin donc vous continuez d'avancer à travers le couloir et voici où est-ce que vous finissez encore un de ces cons mais ça pense qu'elle est transcrète il y a rien d'autre dans la pièce à l'autre on peut avancer je regarde dans l'eau tu vois rien toucher l'eau pour voir je jette une pièce d'or dans la fontaine c'est de l'eau tout ce qui a plus tout ce qu'il y a plus à l'heure je touche le cercle ne ça marche pas non plus rien du tout il y a un pontignon oh ouais il y a rien de plus une pièce d'or je met je saute dans l'eau on teste bah tu te baignes tapis jusqu'au genou et c'est rapide ça ne tente pas vous enrimez pas surtout un pouel très marmouillis gros détois n'allez pas trop vite jupiter ne sait-on d'aller règlez oups pardon un deux repartez humain donc qu'est-ce que vous faites on continue d'avancer vous continuez d'avancer excusez-moi petit sushi vous voyez ici un espèce de portail magique qui vous empêche de passer et là un long couloir ça fait quoi c'est mais bizarrement c'est éclairé qui dit éclairé dit que quelqu'un est passé ici il y a peu de temps c'est toujours le portail magique tu fais prouvoir ce lieu humain repartez d'où venez vous n'avez rien à faire ici qu'est-ce qu'il dit et là on a pas trop le choix l'endroit par lequel on est arrivé ici est bouché je vois vous n'avez donc pas annulé mon portail rejoignez-moi si vous voulez je vous donnerai la pierre qui vous permettra de partir qui êtes-vous il y avait de change d'idées hein le mec un gardien du savoir d'accord on aurait peut-être pu lui demander s'il y avait des pièges dans le couloir non ah bon t'as dit ah il m'a dit non enfin c'est gentil merci bah moi si j'aurais dit lui j'aurais dit ce pauvre con je vous dis pas de venir mais si si il y a une chier de piège on sait-on jamais c'est peut-être un piège justement donc Winnie et Princess reste là-bas oui pour éviter les déplacements je sens une odeur particulière un enfant de dragon en effet c'est moi l'enfant d'un démon celle de l'elfe noir est la puanteur de l'orque en peste jusqu'ici et c'est à moi que tu parles connard et il a pourtant une voix humaine les hybrides une odeur familière flotte aussi dans ses dans l'air qu'est-ce qui amène de simple mortel dans ma demeure cruf de ouf aucune idée c'est une espèce de femme donc je suis enfermée dans un cristal qui nous a qui nous a pas vraiment guidé ici mais elle nous a dit de de consommer tout la gardienne de glace vous êtes donc passé par l'ancien passage je le pensais condamné depuis longtemps bah elle doit aller d'ailleurs elle disait qu'on parlait la langue des esclaves la grosse bétienne vous la parlez en effet et d'ailleurs il se tourne vers vous et vous voyez ce que vous voyez effectivement un homme oiseau se tenant sur ses pattes arrière en fait en sorte de se déplacer est-ce que je sais quelque chose à propos de ça ou pas ? ah non c'est une race totalement inconnue pour toi je sais de lire le sceau qu'il y a autour il y a des écritures je sais pas si j'arrive à voir c'est des écritures magiques qui sont même le sol j'ai jamais vu c'est bien ce que je pensais l'odeur d'une affaline ça fait longtemps que j'en ai pas senti une pas n'importe laquelle euh attends Max est-ce qu'il serait aveugle ? non non il est pas aveugle ah ah pardon est-ce que vous pensez qu'on devrait lui tirer à propos de vos origines ? elle le sait elle le sait je pensais qu'il le sait déjà il l'a sorti et puis si elle a envie elle le fait elle-même elle est grande et puis le pieuf il est pas sourd cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu de visite alors que venez-vous chercher ? ah au fait on a refermé une porte démoniaque dans un temple non c'est mal c'est malheureux que vous ayez activé les pièges il faut dire que l'ancien propriétaire était très tatillon sur le fait de garder le temple j'en remarque ça elle se serait pas appelée Scarlett par exemple ? c'est en effet elle Scarlett elle est ma mère en effet elle vous a déjà amené ici vous êtes beaucoup plus braillard de la dernière fois que je vous ai entendu votre vrai nom euh... j'ai eu bien des noms mais vous pouvez m'appeler... le surnom de votre mère qu'elle chérisse et en paix à son âme Tartine 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 super sur le nom allez comprendre votre mère a toujours eu un sens de humour très difficile à comprendre moi ça va moi je l'ai parfaitement compris et... et... de quelle espèce appartenez-vous ? mon espèce est bien au delà de ce monde, jeune Drakaïd même votre mère n'est jamais venu soit les terres de mes aïeules c'est un nom contenant ? en effet ouais ouais quelle sorte mais je doute que vous accédez ne serait-ce que de votre vivant à ce continent il y a beaucoup trop de problèmes ici et beaucoup trop de pirates et de créatures marines très dangereuses mais si on peut vous intéresse tant que ça j'appartiens à la race des Gwanda des Gwanda des Gwanda des Gwanda des Gwanda que venez-vous chercher ? une sortie des réponses surtout bah non surtout des sorties une sortie euh... notre destination c'était pas un peu le... euh... le roi des géants ah oui en effet une sortie j'espère que vous ferez attention les Gwanda les galeries de grottes sont très dangereuses et très difficiles d'accès on a vu un étrange portail il te donne une pierre avec une petite rune dedans calade c'est quoi ? c'est... c'est un truc magique ? euh... et ça peut avoir une épouse utilisez cette rune utilisez cette rune sur le portail elle la désactivera et les réactivera juste ensuite vous connaissez le chemin euh... attendez euh... la putardine parce que c'est... euh... le gardien du savant vous avez... vous pouvez répondre à certaines... on t'entend mal là ça coupe certaines de nos questions putardine je peux répondre à vos questions en effet est-ce que vous acceptez au moins d'y répondre ? vous posez deux fois la même question pour une réponse que j'ai déjà donnée ? oui euh... je pense pas que ce soit ce genre de savoir que vous désirez alors... je suis tardier alors... que voulez-vous ? je suis tardier plutôt ? ça coupe totalement chez toi euh... un deux un deux si vous m'attendez ? voilà oui voilà pardon vas-y oui on t'écoute ok vous savez pourquoi est-ce que les... est-ce que le... la déesse des démons et le dieu des ténèbres nous ont... ont été cachés au peuple ? euh... disons qu'il y a beaucoup d'occultistes qui ne veulent pas faire en sorte que ces deux êtres aussi malveillants soient-ils rejoindre le panthéon des dieux après tout ils ont tous été un petit peu trahis de par leurs actes certes mais... ils ont tout de même été vous savez euh... qu'est-ce qui s'est passé avec eux ? ouais... ouais... de ce que racontent les légendes Orléa aurait donné naissance à ces deux jumeaux très particuliers malheureusement pour ce... vu qu'il s'agit d'une quatrième... d'une troisième naissance ils n'ont pas réussi à les départager et... Elia ainsi que Dornes ne voulaient certainement pas laisser l'amour de leur mère à leurs grands-parents Elia a fait bien des choses terribles dans ce monde la déesse du sang et des démons ha ha ha... elle porte bien son nom contre Adornes des dieux de la non-vie et des ténèbres disons... qu'il a toujours voulu faire en sorte de posséder ce monde quoi de mieux d'empêcher son père de rugir n'est-ce pas ? que d'éteindre le soleil lui-même est-ce que vous connaisseriez un certain Malta ? Malta... bien sûr que oui qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui ? ce que vous savez déjà ou ce que vous ne savez pas ? ce qu'on sait pas que nous ne savons pas j'ai juste une question avant ça il y a bien une chose que vous ne savez pas c'est qu'il s'agit pour commencer c'est qu'il s'agit pour commencer du dirigeant officiel à luxe du peuple ophidien et membre du conseil et bien entendu mentor des anges gardiens et membre du conseil aux côtés de l'archon lui-même salopard j'ai bien fait de quitter cette ville de merde oh ne jugez pas luxe aussi sévèrement je tifle l'archon est conscient du mal qu'abrite ce Malta après tout cela fait pas loin de 6000 ans qu'il existe l'archon a préféré le garder auprès de lui pour le surveiller que dit le proverbe garde tes amis près de toi mais sois encore plus proche de tes ennemis c'est bien là qu'il a foiré complètement son cou au vu de ce que Maltaur rue Safa malheureusement Maltaur a le champ libre car l'archon lui-même n'a pas le droit d'intervenir dans le plan des martyres de quel droit un dieu devrait-il faire en sorte d'apporter les miracles au peuple arrêtez de se prendre pour un dieu de l'archon il est important pour un dieu mais je crois que Kriops n'est pas vraiment d'accord avec moi car si tu restes un mortel comme les autres ça c'est ce que vous pensez jeune Dracide l'avez-vous seulement déjà rencontré ? non vu qu'il veut jamais se montrer de toute façon même si c'est un dieu si dieu peut rien faire pour agir à quoi est-ce qu'il nous serve ? parce que vous croyez qu'ils n'agissent pas ? cher de New York c'est ce que tu viens de dire ils ont pas le droit d'agir il y a différentes façons d'agir dans ce monde jeune de New York après tout la déesse Horis n'est-elle pas en train elle-même de nourrir le sentiment de justice que vous avez l'aider afin de faire en sorte de venger votre mère ? vengeance et justice se confondent très souvent mais les gardiens comment est-ce que tu sais autant de choses sur nous ? le livre que vous voyez ici me permet beaucoup de connaissances que j'ai décidé de garder pour toujours vous voulez donc dire que vous connaissez tout sur tout ? je sais absolument tout sur tout même l'avenir ? non l'avenir est autre chose après tout l'avenir il y en a plusieurs de possible après tout ne serait-ce qu'en soi-même si je décidais de tuer un autre vous cela ne modifierait-il pas l'avenir de ce monde ? on est fait gardien gardien il t'écoute hein ah pardon j'ai eu un moyen de maltar j'ai pas compris c'est quoi maltar ? j'ai eu un moyen de sauver maltar de sa folie j'aurais pu dire tuer mais bon tu portes bien le coeur et l'amour de ta très chère mère jeune dragine elle est même d'ailleurs actuellement très fière de toi j'agis juste comme n'importe qui devrait agir mais la réponse à ta question malheureusement dragine je ne peux te la porter car maltar est un être qui a été plongé dans l'obscurité il y a déjà de cela bien longtemps je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse revenir des profondeurs des abysses comme il l'a fait alors est-ce qu'il y a moyen de le tuer ? en gros je vous assure cela est bien la seule information que je peux vous donner de la part des compagnons c'est que c'est bien pour ça qu'ils vous ont choisi mais d'accord mais gardien dites nous alors pourquoi nous ? ouais je vais le dire après les compagnons vous ont choisi très particulièrement néanmoins de ce que je suis capable de lire actuellement il ne vaut mieux pas pour votre bien et pour ce monde que je vous le dise en revanche je peux vous dire ceci ils vous ont choisi pour des raisons très particulières qui ne regardent que et si vous vous posez la question qui est la suivante pourquoi est-ce qu'ils ne tuent pas maltar ? ainsi que ivy ou même votre ancien ennemi chester c'est pour la bonne et simple raison qu'ils ne sont pas capables de les tuer c'était leur ami ? disons qu'ils ont reçu un don très particulier d'une de vos anciennes connaissances le créateur ? en effet que le créateur est vraiment mort ? oh non il est impossible de tuer une être qui fait partie intégrante du temps j'aimerais savoir maître tartine est-ce que par hasard vous connaissez la suite de la chanson et si oui et vous nous la chantez ? ce n'est peut-être pas la bonne question je pense que la véritable question que vous vouliez me poser cher elfe noir c'est est-ce que vous devriez l'entendre ? personnellement j'aime en quoi est-ce qu'est importante cette foutue chanson ? c'est une vérité qui a été cachée à ce monde il y a déjà bien longtemps il faut dire qu'il fallait comprendre après tout le peuple n'aurait jamais pu comprendre ses petits et ses différents malheurs expliquez-le nous alors nous sommes prêts à écouter la vérité peut-être que comme ça on comprendra mal tard puis on ne va pas comprendre que son objectif n'est pas lié nous devons renforcer les français fils de démon de tout ça ? c'est simple moi j'ai juste un truc je vais aller tuer ce mal tard après je vais retrouver ma mère oh votre mère vous la verrez bien assez tôt au milieu du pays noir sera-t-elle là pour m'affronter ou pour m'aider ? c'est difficile à dire après tout est-ce qu'un démon est-il capable vraiment d'être un allié ? eux qui sont les engences de l'incarnation même de la haine du sang et de la traîtrise je pense que c'est visable et heureusement pour vous votre partie elfe noir vous sauve de la majeure partie de ces... de cette nature mais maintenant oui 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 c'est parti ils t'écoutent hein ils t'écoutent hein euh... attends non moi je suis souvent c'est parce que je... Sous-titrage ST' 501